Mesdames et messieurs, ici Chas et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1024 de One Piece, un tel, un tel, oui, peut-être le père de Zorro, d'ailleurs une mini théorie sur lui, est-ce que ce serait possiblement un amiral de la marine ? Et aussi Yamato, est-ce que, franchement, entre nous, à partir de ce moment-là précis, est-ce qu'une personne ne veut pas que Yamato rentre dans l'équipage de Luffy ? Là je vous pose sincèrement la question, parce que moi je suis convaincu, je veux qu'il rentre dans l'équipage de Luffy depuis bien longtemps et mon oeil me gratte, mais surtout, en vrai, je sais que l'argument principal c'est que le Monster Trio, il serait affaibli avec une personne beaucoup trop forte et donc peut-être ça ferait de l'ombre à Zorro et Sanji, mais en soi, de toute façon, je pense plus que, voilà, Yamato prendrait la place un petit peu d'un Oden sur l'équipage de Roger, donc dans l'équipage, mais pas vraiment dans l'équipage, enfin, tu vois le genre un petit peu. Enfin bref, on va parler de tout ça en détail, de ce chapitre en détail, et déjà on commence par la page cover, enfin, qui constitue la suite justement de ce qu'on avait vu la semaine dernière, avec la deuxième partie du poster géant, et déjà c'est assez cool de voir, certes, Luffy, mais j'avais oublié, Goldie Roger tout en haut, mais c'est juste magnifique, et en plus, il est un petit peu en ombre et tout, un petit peu comme les Yanko, comme quoi, peut-être que ça y est, c'est vrai, tout ça, c'est l'ancien air, peut-être qu'on passe au nouveau, bien sûr, et ça fait plaisir de voir le Vogue Mary ici aussi, oui, parce que c'est aussi un Mugiwara. Enfin bref, le chapitre va commencer sur un petit point sur l'équipage, entre le magnifique Usopp qui est en train d'utiliser son Haki des Rois, bien sûr, c'est le Haki des Rois de Big Mom, pour faire tomber les gens sur le Smile Crocodile, c'est vrai qu'il en impose, lui Usopp, l'homme qui a battu deux Tobiropo. Et je sais que vous allez me dire que c'est pas du tout vrai, mais moi, j'y crois, je crois en la légende de ce long pif. Non, sérieusement, en vrai, ça me tue à chaque fois de le voir faire le roi des escrocs. Bon, t'as un ami qui parle à Francky, Francky qui, en fait, s'occupe de bloquer les gens, parce que c'est ça, la prochaine mission de l'équipage, c'est de laisser vraiment Zoro et Sanji faire leur duel contre les Okanban. Et franchement, ça va être juste monstrueux. D'ailleurs, tu vois un personnage de l'équipage de l'eau, mais l'équipage de l'eau, il était coupé en plusieurs parties, ça veut pas dire que Luffy est directement là, en haut. T'as même Bro qui s'occupe de Robin, parce que, voilà, elle est tombée dans les pommes. Est-ce que ce serait parce qu'elle a utilisé beaucoup trop de hake ou juste parce qu'elle est fatiguée après son combat ? Juste incroyable, personne ne le sait, mais il y a du feu partout. C'est vrai que l'équipage de Kaido, j'ai l'impression que tout le monde peut lâcher du feu. On aura aussi une petite vision de Jinbei et même de Kawamatsu qui, lui aussi, retient les soldats de Kaido pour le grand duel. Et déjà, il faut le dire, c'est vrai, je suis navré de le dire, mais moi, ça me déçoit un petit peu que les Tobiropo, on les revoit plus sur le devant de la scène. C'est vrai que c'était, en fait, au final, des ennemis assez anecdotiques, même si, dans leur design, ils étaient plutôt cool. Ils ont mené, certes, de bons combats, mais j'aurais aimé les revoir après. Sauf que là, vu qu'on a toutes ces planches sur les Mugiwara et tout, j'ai l'impression que c'est vraiment terminé pour eux. Donc, ils ne reviendront sûrement pas. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, le combat Kaido-Yamato, juste incroyable. C'est vraiment un combat de monstre, encore une fois. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Le combat contre l'équipage au 100-bet. Là, je vois un vrai combat de bête. Tu vois qu'il se lance des flèches de foudre. Mais c'est juste n'importe quoi. Et après, il y a Yamato qui dit, ouais, t'as toujours voulu me tuer. Et ça y est, on passe sur le flashback. Et le flashback, c'est très important. N'oubliez pas qu'aucun Bugiwara n'est passé dans l'équipage sans son petit flashback. Bon, ça se passe après l'exécution d'Oden. Donc, ce moment qui a montré à Yamato, en fait, qui a créé cette admiration qu'elle avait pour Oden. Et ensuite, en fait, elle s'est battue contre des soldats un petit peu de Kaido. Et elle les a carrément mis KO avec son acquis des rois. Depuis sa plus tendre enfance, bien sûr, on peut se dire que c'est exceptionnel. Mais en même temps, elle est dans le Nouveau Monde. Elle est face à quand même un équipage de Yonko. C'est normal que ça s'éveille un petit peu plus rapidement. Moi, je vous rappelle que Doflamingo, lui aussi, l'avait éveillé lorsqu'il était jeune. Et bien sûr, Kaido, il ne va pas rester sans rien faire. Il va lui dire, tu me fous de la honte et tout. Tu t'appelles Oden. Moi, je viens de le tuer. C'est mon ennemi et tu fais ça. Et bien sûr, il va le lâcher en prison. Parce que normalement, il y a des samouraïs qui étaient affiliés ou en tout cas, partisans d'Oden et qui voudront peut-être la tuer vu qu'elle se dit Oden, mais son père, c'est le mec qui a tué Oden. Et encore une fois, dans One Piece, c'est ce genre de personnages qui détestent leur père. Je ne parle pas de Sanji et de Judge qui voulaient le transformer en arme vivante. De Ace qui détestait être le fils de Roger. Franchement, c'est toujours très intéressant. Entre admiration avec certains personnages comme Vivi qui apprécie énormément son père et le fait de vraiment détester ses parents comme Yamato. Donc, Yamato est enfermé avec trois puissants sabreurs de Wano et il n'y a plus qu'une seule ration de nourriture. Vu que Kaido, il voulait s'amuser un petit peu, il a lâché des katanas et il a dit « Bon, il y a de la bouffe, mais juste pour une personne. Maintenant, tu es fou. » Bon, bien sûr, la première réaction de Yamato, c'est d'essayer de se protéger parce qu'elle pense qu'elle va être attaquée par ses samouraïs, sauf que pas du tout. Si tu as cru que les samouraïs allaient attaquer un enfant, alors honte à toi. Que fais-tu ici ? Est-ce que tu es vraiment partisan d'Oden ou est-ce que tu fais partie de l'équipage de Kaido ? Ça, c'est une vraie question que tu dois vraiment te poser. Parce que tout le monde sait que le ventre des samouraïs ne se vide jamais. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, voire après Yamato dire « Bah, moi, mon ventre, il est vide. » C'est vrai, c'est une réaction d'enfant classique. Et je ne sais pas, ça marche, ça marche. Et elle va commencer à manger et tout. Et ça, c'est un repas qu'elle n'oubliera jamais. Mais même ce qu'ont fait les samouraïs. Et franchement, ça, c'est super important. Parce qu'en soi, tu vois, voir le sacrifice d'Oden et tout, même lire son histoire, c'est quelque chose. Sauf que maintenant, on a vraiment un élément qui la rapproche directement de ce combat. Elle a été carrément impliquée. En fait, on a carrément retiré des bénéfices d'être de l'autre côté. Tu vois, ce n'est pas comme si c'était un truc de loin qu'elle avait lu, je ne sais pas où, ou qu'elle avait vu de loin. Non, là, c'est quelque chose qu'elle a vécu, en vrai. Être dans le camp d'Oden. Et c'est pour ça que ça ne fait que renforcer, en fait, sa légitimité pour sauver Wano Kuni. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas juste liée à Oden, mais vraiment à toute l'histoire des samouraïs. Et là, justement, il y aura le Zoro-like, le Daddy Zoro, à qui elle va demander son nom. Et en fait, il ne va pas répondre parce que, voilà, il a honte. Mais on se doute que c'est le samouraï dont ils avaient parlé lors du dernier chapitre, celui qui ressemble à Zoro. Parce qu'entre nous, là, même nous, on le voit, Oda ne s'en cache pas. La ressemblance est véritablement frappante. On dirait vraiment le dessin de Zoro que Oda avait fait quand il serait vieux, s'il avait bien vieilli. Je vous le remets à l'écran. Et en plus, dans le dos, il a le symbole d'Eshimotsuki, donc de Ryuma, mais surtout aussi du village, enfin du dojo où Zoro s'était entraîné. Donc la théorie, comme quoi c'était des habitants de Wawa qui auraient créé ce dojo et que donc Zoro, en vrai, il est plus ou moins lié. En plus, on ne sait pas d'où il vient. Donc ça fait que peut-être il y a aussi son fils qui est arrivé par là. Elle tient debout. Elle tient debout. Maintenant, on attend juste la suite. Et bon, bien sûr, ils vont s'attacher. Ils vont lire l'histoire d'Oden tous ensemble, l'apprendre à lire pour certains, Yamato. Mais surtout, les samouraïs veulent parier sur l'avenir. Ils veulent parier sur Yamato et dire que dans 20 ans, elle se battra aux côtés de ceux qui se battront pour Oden. Et c'est pour ça qu'ils iront jusqu'à se sacrifier en coupant, en fait, en détruisant le rocher qui les retient. Et donc, ils connaissent leur sort. Normalement, Kaido va les tuer. On n'en saura pas plus. Mais voilà, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est grâce à ça que Yamato va pouvoir s'enfuir. Mais je vais revenir sur ça, sur la théorie gouvernement, tu vois, amirale. Versailles, Yamato a véritablement compris qu'est-ce qu'était l'esprit des samouraïs. Et le chapitre va se terminer sur une attaque de Kaido et de Yamato ensemble, tu vois, avec le kanabo. Et c'est là que beaucoup de personnes voient l'utilisation du Haki des rois revêtis sur son kanabo. Donc, peut-être, peut-être possible. En même temps, c'est la fille de Kaido. C'est normal que ce soit un monstre. Il faut bien un enfant qui soit digne de Kaido vu qu'on a quand même Katakuri du côté de chez Big Mom. Et la dernière interrogation du chapitre de la part de Yamato, ce sera pourquoi Kaido enlève la liberté au peuple et même sa propre liberté. Et ça, c'est assez intéressant. Même si Kaido, il n'a pas l'air de vouloir répondre, ce serait assez intéressant de savoir quelles sont les motivations, au final, de Kaido à part de vouloir mourir. Parce que, au final, là, pour l'instant, en vrai, on n'en sait pas beaucoup plus sur Kaido. Même si on aurait pu y penser qu'on aurait pu se dire « Bah, Yamato, avec son flashback, on en saurait beaucoup plus sur Kaido. » « Bah, pas vraiment. » Donc, voilà. Et je vois beaucoup de personnes se dire que Yamato est juste trop fort pour pouvoir tenir tête à Kaido toute seule. Comment elle va faire pour intégrer l'équipage des Mugiwara ? Mais voilà, je te le dis, déjà un petit peu éloigné à la Oden sur Roger, enfin, sur le bateau de Roger. Mais aussi, en plus, je te rappelle que le dernier membre à avoir rejoint l'équipage de Mugiwara, c'est un Shishibukai. Donc, de là à prendre la fille d'un empereur, il n'y a qu'un pas. Vraiment, il n'y a qu'un pas. Même niveau puissance, c'est tout. Et donc, pour la mini-réflexion sur la véritable identité du père de Zoro qui serait peut-être un amiral de la marine, bah, en fait, ce serait peut-être le taureau vert. En fait, c'est grahi. En fait, je l'ai vu dans les commentaires de Skantrad qui a évoqué ça et je trouve ça pas bête du tout. Franchement, assez intéressant. Donc, j'ai hâte d'avoir votre avis vu qu'on sait que le taureau vert est un nouvel admiral de la marine. En plus, tu sais que même Akainu, il est lié un petit peu à Wano Kuni. Fujitora, il a l'air japonais. Enfin, je sais pas, tu vois. Il y a l'air d'y avoir des gens qui sont liés à Wano dans la marine. Bah, là, t'as cet admiral dont on ne connaît absolument rien et dont on sait juste qu'il fait... Bah, en fait, il jeûne pendant longtemps. Donc, c'est assez étrange. Et là, t'as le possible père de Zoro ou un de ses ancêtres qui n'a pas mangé durant super longtemps. Donc, est-ce que ce serait un rapprochement possible pour montrer que Zoro devra affronter son père par la suite ? Peut-être. Il y en a qui pensent que ça fait trop penser à Garp, Luffy. Mais en même temps, je vois mal Luffy vraiment affronter Garp, au final, dans toute cette histoire. Donc, peut-être que ça pourrait passer. Ça pourrait passer. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur ça en commentaire. En tout cas, voilà tout pour moi. N'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo si ça ne vous appelle plus. Vous abonnez parce que chaque semaine, on parle de One Piece. En plus, la semaine prochaine, il y a encore un chapitre. Et en attendant la semaine prochaine pour le prochain chapitre et la suite de ce poster géant. Je vous dis ciao tout le monde et surtout, paix sur vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501